Bonjour, aujourd'hui dans les petits génies de la recherche documentaire, nous allons partir avec Petit Sherlock qui a besoin d'aventure pour parler du document de collecte. Le document de collecte, c'est un élément clé de la démarche d'investigation documentaire. Alors, une démarche, moi je parle d'une démarche d'investigation documentaire parce que pour moi ça ressemble à une enquête, c'est-à-dire qu'on va collecter des indices pour arriver à un but, pour arriver à constituer une recherche documentaire. Alors, il y a plusieurs étapes pour ce faire. Donc, la première, c'est de chercher, découvrir, collecter l'information, c'est là où intervient le document de collecte. Ensuite, on va devoir exploiter notre information par une lecture documentaire et organiser toutes les informations pour aboutir à un plan. Deuxième étape. Troisième, on va partir dans le but de faire une création. Donc, on va prendre en compte les critères de restitution donnés par le professeur. Quel est le type de communication qu'on nous demande à la fin ? Est-ce qu'on nous demande quelque chose à l'oral ? Est-ce qu'on nous demande une création écrite ? Est-ce qu'on nous demande une création numérique ? Et enfin, il y a une étape qui est très importante, c'est la critique. On va critiquer son travail. On va se relire, on va vérifier sa bibliographie. L'idée étant d'avoir un regard lucide sur ses propres pratiques, sur sa démarche d'investigation documentaire. Alors, donc, la première compétence nécessaire, le premier pas pour faire une bonne démarche d'investigation, c'est donc de rechercher. Donc, on va avoir plusieurs étapes. D'abord, on va essayer de découvrir le sujet. On va faire un brainstorming personnel. Puis ensuite, si on travaille en groupe, on va essayer de faire une mise en commun. À partir de ce moment-là, il va émerger un questionnement. C'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre de questions. Comment ? Pourquoi ? On va noter ces questions. On va noter également des mots-clés qui vont nous permettre de définir notre sujet et de ne pas aller ni trop près, ni de façon trop serrée. Donc, c'est ça qui va déterminer, en fait, au début, si on n'est pas hors-sujet, si on n'est pas parti dans la mauvaise direction. Ensuite, on va commencer à faire des lectures pour entrer dans le sujet. Donc là, on lit tout ce qu'on trouve. On se promène sur Internet, on enquête, on démarche, tous les coups sont permis. Donc, pendant la recherche, en fait, on va utiliser, on va avoir besoin de deux supports. D'abord, le document de collecte qui va correspondre à la prise de notes. Alors, elle peut se faire sur papier, c'est-à-dire qu'on prend des notes au fur et à mesure de nos lectures, ou numériques. Donc, on peut utiliser le copier-coller comme outil pour constituer notre document de collecte. Mais ça s'arrêtera là. Ensuite, il faut bien relever les sources au fur et à mesure de notre recherche. Sélectionner l'adresse e-mail, par exemple, pour pouvoir retrouver le site sur lequel on a été en un clic. Sélectionner également le titre des livres, le titre des magazines, pour pouvoir retrouver les sources qu'on a utilisées. Voilà donc un exemple de document de collecte que je fais sous un document Word ou un Google Doc. Donc, un document de collecte, ce n'est pas la restitution. C'est-à-dire que ça doit être deux choses différentes. Vous devez avoir un endroit où vous mettez toutes vos notes. Et puis ensuite, vous allez vous servir de vos notes pour faire votre restitution finale. Mais le document de collecte, ce n'est pas la restitution. Donc, on va travailler sur le sujet. On va bien noter les sources, l'adresse du site, la date de la recherche, le titre du livre ou de magazine, si c'est des supports papiers. Et puis, on va sélectionner un certain nombre d'informations. Donc, en fait, je ne vais pas copier-coller l'ensemble de l'article. Je vais, par exemple, prendre des notes ou copier-coller les éléments qui m'intéressent dans un article, le web ou dans un livre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le document, c'est uniquement le brouillon de votre recherche. C'est-à-dire que ça n'est pas la restitution. C'est là où il faut faire attention parce que si on utilise le document de collecte sans le retravailler, on fait tout simplement du plagiat. Donc, le document de collecte, c'est la base de travail pour les compétences suivantes. Donc, par exemple, pour la compétence 2 qui va être exploiter les informations. Alors, qu'est-ce qu'on attend de vous quand on vous demande d'exploiter les recherches ? La compétence 2, c'est d'abord lire les informations. Ça peut paraître bête, mais je vous assure, il y a des gens qui ne lisent pas ce qui copie-colle. Et donc, en fait, on se retrouve avec des informations qui n'ont pas de sens. Il n'y a pas de lien. Donc, il faut vraiment lire les informations. Ensuite, on va retravailler votre document de collecte. On va le surligner. On va barrer. On va éliminer des choses. On ne le laisse pas en état. Et tout ce travail intellectuel va nous permettre d'organiser les informations. Donc, moi, des fois, je passe par des cartes mentales. Je fais justement une petite carte avec les mots importants, etc. Ce qui va me conduire, en fait, à mon plan, au plan de ma restitution. Au bout de la compétence 2, en fait, il faut faire un bilan. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a exploité nos recherches, des fois, on a besoin de retourner à la compétence 1. C'est-à-dire de retourner faire des recherches parce qu'il nous manque des informations, parce que les recherches sont à compléter, parce que les sources, elles ne sont pas suffisantes. Donc, c'est un va-et-vient constant, en fait. La recherche, ce n'est pas un processus linéaire. On va essayer d'utiliser à chaque fois ces compétences dans les différentes étapes de la recherche. Donc, voilà ce que va donner mon document de collecte lors de la mise en œuvre de la compétence 2. Donc, je lis mon document de collecte, je surligne les informations importantes, j'élimine certaines informations du vocabulaire qui est trop compliqué ou des informations anecdotiques, je relève des citations. Donc, votre document de collecte, il doit être retravaillé. On doit avoir des traces physiques, il doit être barré, il doit être surligné. Il doit vraiment, vous devez l'utiliser pour travailler votre processus intellectuel de recherche. Le document de collecte, il va donc confronter plusieurs sources. Là, moi, mon exemple avec Léonard de Vinci, je vous donne une seule étude. Néanmoins, il faut au moins 5 ou 6 sources différentes, voire 5 ou 6 supports différents, c'est-à-dire à la fois des sites internet, des livres, des magazines, pour justement permettre une confrontation des sources. À partir de cette confrontation, en fait, vous allez extraire un certain nombre d'informations. Moi, j'ai l'habitude de travailler sous forme d'une carte mentale, c'est-à-dire que tout ce que j'ai eu comme informations, j'essaie de les résumer, de les regrouper. Et ensuite, à partir de cette carte mentale, j'ai la possibilité d'établir mon plan. Donc, par exemple, Léonard de Vinci, inventeur, tout d'abord, il observe la nature. Donc, ses inventions viennent d'abord d'une capacité d'observation importante. Ensuite, il veut faire faire des progrès. Il s'intéresse au domaine artistique et scientifique. Donc, à partir de là, je peux avoir la mécanique et puis également l'ingénieur militaire. Donc, vous voyez qu'à partir de mon brainstorming, un petit peu de l'exploitation de mon document de collecte, j'ai déjà une ébauche de plan qui se dessine pour constituer ma restitution. Une fois que notre document de collecte, il est exploité, donc on a une idée un petit peu du plan d'où on veut aller, etc., on va essayer de mettre en place la compétence 3, c'est-à-dire créer. Donc là, on va restituer nos recherches. Là, souvent, les professeurs vous donnent des critères d'évaluation. On a tendance à ne pas consulter ces feuilles, mais c'est très important. Dans les critères d'évaluation, il va y avoir ce qu'on attend de vous, par rapport à un support, par rapport à un exposé oral, par rapport à une présentation. Donc, il va y avoir les critères d'évaluation. La recherche, elle va être évaluée à tel hauteur, le vocabulaire, etc. Donc, prenez bien en compte tout cela. Et, obligatoirement, ajoutez la bibliographie des sources. Je sais que ce n'est pas toujours demandé quand vous faites une recherche documentaire, mais c'est un réflexe qu'il faut prendre. Même si elle n'est pas organisée correctement, vous avez les sources, le professeur ne peut pas vous blâmer pour avoir mis les sources. Et s'il y a un problème avec certaines informations, ça vous aide, justement, à les justifier. Donc, pensez toujours, même si ce n'est pas demandé, à mettre une petite page source, une petite page bibliographie. Ensuite, la quatrième compétence qu'on met à l'œuvre dans une démarche d'investigation, c'est la capacité de critiquer. Alors, ça va être d'abord critiquer sa production. Est-ce que j'ai relu ma production ? Est-ce que j'ai apporté le soin suffisant ? Est-ce que je réponds bien aux critères d'évaluation ? Est-ce que je me suis concertée avec mon groupe par rapport à la restitution ? C'est ce qui va faire que vous allez être fiers de votre travail, que vous allez avoir de l'estime de vous. Ensuite, critiquez votre travail intellectuel, votre investissement personnel dans le groupe, le temps que vous avez passé par rapport à ce travail, et votre honnêteté intellectuelle. Est-ce que, justement, vous n'avez pas uniquement fait du copier-coller ? Est-ce que vous avez retravaillé l'information ? Est-ce que vous pensez vraiment que votre restitution, votre travail n'est pas du plagiat ? Et là, c'est ce qu'on appelle le recul critique. Ces deux capacités, elles ne sont pas faciles à mettre en œuvre, mais en même temps, on le sait. C'est-à-dire que si on se pose les bonnes questions, et si on est un peu honnête avec soi-même, on sait si on est fier de son travail, on sait si on a fait un travail honnête, intellectuellement. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut essayer de travailler, parce que ça va vous apporter à la fois un contentement par rapport à votre travail, et puis ça va vous permettre de vous améliorer par rapport à vos restitutions. Voilà. Avec Petit Sherlock, nous pensons que vous êtes désormais prêts pour mettre en place une super démarche d'investigation documentaire. La première compétence qu'il va vous falloir mettre en œuvre pour faire cette démarche, c'est d'abord rechercher. Donc, vous allez élaborer un document de collecte avec les informations que vous avez trouvées. Ensuite, la deuxième compétence, c'est exploiter ces informations, exploiter ce document de collecte pour aboutir à un plan. À partir de ce plan, vous allez donc créer une restitution et une bibliographie pour bien mettre en évidence votre processus de recherche et puis comment vous avez trouvé les informations. La quatrième compétence qu'on oublie parfois, c'est d'essayer de critiquer, d'avoir un regard lucide sur son estime de soi et d'avoir un recul critique par rapport à son honnêteté intellectuelle et son travail. Si vous mettez en œuvre toutes ces compétences, vous allez vraiment me faire une super recherche documentaire. J'espère que vous avancez bien dans votre quête de devenir des génies de la recherche documentaire. Retrouvez-nous pour d'autres aventures sur CSAIL. À bientôt !